Guillaume Soro est cette fois-ci dans le collimateur de la justice française. Ce jeudi 7 mai, une plainte a été déposée à Paris avec constitution de parti civil où il est accusé de torture, d'assassinat et de crime de guerre. Une plainte dans laquelle l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne est également accusé d'avoir commandité l'enlèvement, la torture, puis l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly, un ancien chef rebelle, décédé le 27 avril 2011. On a été saisi par des victimes, dont une victime française, et la présence de Guillaume Soro en France actuellement nous permet de déposer une plainte en France. C'est la raison pour laquelle on dépose la plainte aujourd'hui. Ce n'est pas le calendrier électoral en Côte d'Ivoire ou le fait qu'il soit en disgrâce sur place. Les plaignants souhaitent également engager des poursuites contre Guillaume Soro pour son implication dans les combats à Boaké et Korogo alors qu'il était secrétaire général des Forces Nouvelles. Des heurtres qui avaient éclaté entre deux factions de la rébellion dans la nuit du 20 au 21 juin 2004. Ces accusations sont fermement démenties par l'ancien chef du gouvernement ivoirien qui compte porter plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est effectivement un obstacle supplémentaire outre la condamnation elle-même qui l'exclut du fait de la présidentielle d'octobre 2020. Cette plainte à Paris est donc une sorte de secondaire que doit sauter Guillaume Soro dans la course à la présidentielle d'octobre 2020. IB, le principal concerné par cette affaire, celui qui a été donc tué et pour qui des parents et des proches ont porté cette plainte, a été tué au combat avec des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui, à ce moment précis, n'étaient pas commandées par Guillaume Soro mais bien par Alassane Ouattara. Pour rappel, Guillaume Soro a déjà été condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Il a été inculpé pour recel de détournement de déniés publics et blanchiment de capitaux pour l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007.